Bonjour, ce matin, j'aimerais vous partager un truc, une astuce qui va peut-être pouvoir vous aider dans les moments où est-ce que vous vous sentez descendre dans une spirale d'anxiété, de préoccupation, d'inquiétude incontrôlable. Ça arrive des fois. Donc, quand vous sentez que ça commence à tourner et que vous perdez un petit peu le contrôle sur votre état, sur vos pensées surtout, ça affecte vos émotions, ça vous affecte physiquement et vous voyez que c'est difficile de vous ramener de ça, c'est juste un petit truc pour faire un arrêt de pensée un petit peu qui pourrait fonctionner pour vous. Ce qu'on veut faire, c'est essayer de sortir de la petite case où est-ce qu'il fait noir, puis on a peur, puis on voit juste ça, puis essayer d'élargir, d'agrandir un petit peu notre vision des choses pour aller élargir le champ du possible. Ok? Donc, si par exemple, vous dites, j'ai vraiment peur, j'ai peur de quelque chose, j'ai une anxiété, j'ai peur, j'ai peur d'être malade, j'ai peur que ma famille soit malade, j'ai peur de vivre telle chose, tu sais, puis de faire de l'anticipation négative, à ce moment-là, ce que vous pourriez faire, c'est juste vous poser la question, vous vous placer dans une posture d'une personne curieuse, ouverte. Ok? De dire, oui, oui, ça pourrait arriver, mais quoi d'autre? Quoi d'autre pourrait arriver? Bien, je pourrais ne pas être malade, ma famille pourrait ne pas l'attraper, je pourrais être bien quand je vais sortir à l'extérieur, on ne sait pas, je ne suis pas sortie, peut-être que je pourrais être bien, peut-être que le soleil va faire du bien sur ma peau. Quoi d'autre? Quoi d'autre pourrait arriver? Bien, peut-être que je vais rencontrer quelqu'un que j'aime beaucoup là-bas, peut-être que ça va vraiment malader, ok, quoi d'autre? Puis de toujours aller avec quoi d'autre? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Puis, vous n'êtes pas en train de vous jouer des tours, puis vous raconter des histoires à dormir debout, là, c'est pas ça. On ne se raconte pas des histoires. Vous allez sortir toutes les possibilités réelles, réalistes, qui pourraient arriver dans la situation qui vous fait peur ou qui vous cause d'anxiété en ce moment. Donc, c'est réaliste. Et ce que ça va faire, ça, c'est au lieu de faire un peu comme un laser, puis de regarder juste un élément qui vous fait peur, puis vu que ça vous fait peur, vous l'infusez d'émotions, puis il devient de plus en plus gros, puis il prend de plus en plus de place. Ok? Ce que vous allez faire, c'est que oui, vous avez peur de ça, puis ça existe. C'est vrai, c'est réel, ça existe, ça pourrait. Mais il y a d'autres choses qui pourraient arriver aussi. Puis vous allez élargir le champ du possible. Et ce que ça fait, c'est que ça va diluer un petit peu, parce qu'il y a tellement de possibilités de choses qui pourraient arriver à divers degrés qui sont relativement bonnes, qui font votre affaire, ok? Qui seraient bonnes pour vous, qui seraient moins bonnes, qui seraient neutres. Ils vont y avoir tellement de possibilités que ça va apaiser cette anxiété-là. Parce que vous n'êtes pas juste en train de regarder un aspect, une chose, un élément. Vous allez ouvrir pour voir le grand portrait, the big picture. Puis à ce moment-là, bien l'anxiété peut s'apaiser parce que votre focus n'est pas juste sur une chose. Donc la question à se poser dans la posture curieuse, c'est de dire, mais quoi d'autre? Quoi d'autre pourrait arriver? Qu'est-ce qui pourrait arriver d'autre que ce que je pense en ce moment? C'est quoi les autres possibilités? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Mais quoi encore? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Tout le temps, jusqu'à temps que vous ayez un portrait plus large, puis que finalement, bien vous allez vous dire, je ne sais pas dans le fond ce qui va arriver. C'est vrai qu'il pourrait arriver tout ça. Donc, je me mets dans une posture curieuse. Ça va être plus facile d'aller voir, de faire le pas, de faire le geste. Parce qu'il n'y a pas juste la possibilité épeurante que je n'aime pas. Il y en a d'autres qui sont belles, qui sont bonnes, qui sont drôles, qui seraient bonnes pour moi, qui seraient saines. Ça me donne la possibilité d'aller explorer. Ça fait moins peur. Parce qu'il n'y a pas juste une option, il y a plein de choses qui pourraient arriver. Donc, ça peut aider à apaiser. Je vous invite à essayer ça. Posez-vous la question. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui pourrait arriver d'autre? C'est quoi les autres possibilités? Qu'est-ce qui peut arriver? Quoi d'autre? Quoi encore? Quoi encore? Si vous avez de la difficulté à le faire, vraiment, spontanément, comme ça, écrivez-le sur un papier. Moi, j'ai déjà fait ça, là, souvent, quand j'ai quelque chose qui me fatigue, puis ça sort pas, là. Puis ça reste là, hein? On sait c'est quoi. Ça reste là. C'est fatigant. Tu penses juste à ça. Même quand tu fais d'autres choses, là, toujours en arrière de la tête. Il faut se libérer un peu l'esprit. Puis, donc, des fois, par écrit, ça peut aider aussi. Donc, ce qu'on fait, on écrit la peur en haut. Puis là, bien, à chaque ligne, quoi d'autre? Quoi encore? Qu'est-ce qui pourrait arriver d'autre? Puis ça va vous faire tellement d'options sur une page que, finalement, on sait pas qu'est-ce qui pourrait arriver. Puis ça donne l'apaisement nécessaire pour, justement, adopter la posture curieuse et aller en exploration. Donc, je vous invite à me laisser en commentaire si vous avez des réflexions par rapport à ça, si vous avez des questionnements aussi. On pourra en reparler. Et puis, je vous dis, bien, à la prochaine pour un autre petit truc, un autre outil. Merci beaucoup d'être là. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Vivre un coup de cœur pour avoir d'autres trucs, d'autres outils si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Et je vous invite à continuer de consulter des pages, des groupes, des forums, des chaînes YouTube qui vous nourrissent, qui vous amènent des bonnes choses pour votre esprit, pour nourrir votre cœur, pour vous aider à faire des choix au quotidien qui vont vous aider à vous construire une vie qui vous ressemble. Merci beaucoup d'avoir été là. Bye bye.